Chapitre fort sympathique même si de transition mais du coup ça hype encore plus pour la suite bon visionnage Yo salut mes petits mouillis j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite live action ouais c'est un petit peu la mode en ce moment je t'avoue que là ça m'arrangeait vraiment de faire une live action en plus on m'avait disait comme quoi le chapitre serait intéressant tu vois pas on m'a pas dit ouf guedin mais que ça va aller peut-être le détour donc je ne sais pas trop spécialement quand tu as à quoi m'attendre parce que tu vois la dernière fois qu'on m'a utilisé un petit peu ça et des fois j'ai été déçu et des fois on me survend un chapitre tu vois je préfère qu'on me survende qu'on me survende un chapitre mais bon enfin vendez-moi un chapitre tout court quand il est vraiment lourd on va voir tout ça alors ouais bon c'est vrai que déjà ça vu que ça démarre sur gel et puis tout cas voilà on peut s'attendre assez assez fortement justement quand on te voit quelque chose de lourd on va voir je t'ai enfin trouvé tout cas la sorcière blanche donc cf un peu comme pour la fin des chapitres donc tout cas un petit peu interloqué alors excuse moi inutile de faire l'idiote pourquoi as-tu rejoint ferritel pourquoi et bien parce que mon cher natsu en fait partie natsu oui c'était il ya tout juste un an je sais tout à ton sujet alors attends ah donc non attends c'est elle qui dit il y a tout juste un an et du coup et gelal lui dit ouais je sais toi à ton sujet alors tu es la fondatrice d'une guilde religieuse de mage blanc religieuse carrément donc une sorte de secte je suppose une organisation semblable à avatar libérias oula je sais pas si c'est une bonne chose de comparer à avatar bon je sais que machima fait sûrement ça pour faire le parler avec l'anime mais juste et ben non que ce soit manga ou animé l'arc avatar petite catastrophe la magie blanche ça sonne plutôt bien cependant son véritable objectif est bien sombre rendre le monde blanc et tout réduire à néant tel est le créneau de l'image ben non le boulevard il pourrait dur à néant pour réduire au chaos justement le chaos c'est noir c'est c'est le bleu des lois là le néon est censé être noir il n'est pas censé être blanc parce que vous voyez ce que je veux dire il ya un petit problème de corrélation de cause à effet mais bon il faudrait voir ce que ça serait dans les faits mais voilà rendre le monde rendre le monde blanc c'est un délire ça se respecte enfin de toute façon on est passé après surtout en fait elle alors tout cas lui dit mais tu sûr de ne pas m'avoir confondu avec quelqu'un d'autre certes je m'appelle tout cas mais je n'ai jamais entendu parler de magie blanche j'utilise une magie aquatique où elle a l'air d'être un petit peu hésitante et où aurais tu obtenu cette magie qui sait pas très bien mentir ma petite tout cas visiblement à moins qu'il n'y aurait de tout cas ou alors tout cas aurait-elle aurait-elle été victime d'amnésie il peut y avoir beaucoup de possibilités je sais pas alors j'ai fait des recherches à ton sujet bien alors attends j'ai fait des recherches à ton sujet tu as volé la magie d'un dragon récemment de nombreux incidents de magie volée sont apparus partout dans le pays les mages dont la magie a été volée peuvent dans le pire des cas développer une carence magique et en mourir ah ouais c'est chaud quand même plus de 104 ce type se sont produits au cours des derniers mois bon au moins la bonne nouvelle c'est que pour la magie de l'eau elle n'a pas volé un croire mais pour la queue qui ressort c'est la volée un take over c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud surtout si ça concerne une défi de vérité imagine que s'est dit ça là on va pas affabler jusqu'à mais tu vas pour te dire que ce serait une hypothèse qu'il faut qui pourrait être envisageable alors le coupable est un membre de libérias c'est tout ce qu'on sait donc quoi pourquoi pas son leader peut-être même que plusieurs membres de libérias peuvent le faire peut-être à l'instar de diabolos avec les dragon slayer avec la cinquième génération dragon slayer qui peut voler la magie de dragon slayer je suis sûr qu'il va y avoir une connexion entre les deux par rapport à ça sur le fait de voler la magie des autres en tout cas c'est son maître au cœur de cette intrigue de 100 ans tout cela nous ramène à toi la grande sorcière qui a vécu plus de 100 ans tout cas la sorcière blanche alors que dis-tu je suis alors viens non arrête non elle en perd son son petit parapluie luxus que fais tu à l'une des nôtres putain rage m'attendait à tout sauf à lui mais qu'est-ce que tu fous là luxus et d'ailleurs je crois même pas qu'on l'avait revu depuis la je pourrais pas trop dire son nom maintenant je crois pas qu'on l'a revu depuis qu'on soit dans la quête de 100 ans voilà bon moi il était par là alors luxus aide moi cet homme m'accusé d'actes étranges oh non mais luxus je crois que plus d'un point à faire une énorme bourde alors donne moi cette femme t'es sérieux t'as cru c'est un objet ou quoi donne moi cette femme le traducteur tu t'es peut-être un petit peu lâché je sais pas mais donne moi cette femme je suis choqué par la traduction ah non mais sérieux mais ça se dit pas ça surtout dans la bouche de djelal je trouve ça non ça ça me pas classe du tout quoi ça casse un peu le but même limite alors je ne peux pas te laisser l'une des nôtres sans raison elle est dangereuse tu ne devrais pas t'en approcher elle a l'emblème de la guilde dangereuse ou pas elle fait partie de ma famille maintenant c'est dingue je comprends si bien luxus que que djelal même si bon luxus est peut-être un petit peu trop alors attends bon voilà forcément djelal va essayer de se justifier alors et vous avez vous enquêté à son sujet l'avez vous laissé vous rejoindre alors que vous saviez parfaitement qui elle est ah ouais c'est clair que c'est ça c'est chaud et luxus forcément qui se gratte la tête qui sait pas trop quoi répondre non nous ne savons pas qui elle est mais la seule chose qui compte c'est qu'elle soit désormais une des nôtres mais non c'est trop facile ça même si c'est un démon donc voilà lui demande djelal et toi tu n'étais pas un démon pom 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 oh putain là par contre il l'a il te l'a couché là alors eh bien je ne suis pas un héros ou quoi que ce soit du genre mais je ne suis pas non on va s'abstenir alors j'ai décidé comment je protégerai les membres de ma guille surtout lui avec vraiment le bad guy par excellence très très classe d'ailleurs c'est pas difficile tu vois avec la foudre qui tombe tu vois la plus qui tombe le petit tonnerre qui a le petit contraste avec sa cicatrice ah ouais ah oui et ça claque bien aussi avec la avec la marque de jellal c'est vrai que je viens de capter que les deux avaient une marque au visage putain est-ce que ça annonce un gros fight entre jellal et luxus ah là là je t'avoue que j'ai ah ouais j'ai dormi de voir ce que ça va donner à du coup transition retour sur ouais sur diabolos je crois que faisons nous maintenant trouvons la sorcière blanche j'ai une piste une piste tu sais où elle est alors plus important qu'il y a combien de temps va tu encore jouer avec elle oh non oh cette chose on dit pas qu'ils parlent d'hersa mais non pas non tu crains tu crains tu es en train de totalement cassé le mythe par rapport au personnage d'hersal et je suis sûr qu'à la posterité à la fin de cette quête 200 ans même si ça se termine bien beaucoup diront ouais faire et elle ça s'arrête la fait la quête de 100 ans n'existe pas parce qu'ils ont totalement cassé à l'amour il ya plein de perso qui ont été cassé avant la fin de l'été on se rappellera aussi de la quête de 100 ans pour ça je pense malheureusement putain même si bon on va tous kiffer quand arza va enfin pouvoir se réveiller et casser justement quand toi là l'emprise de carrière mais c'est chiant c'est chiant de l'avoir rabaissé à ce niveau là je vais jouer avec elle encore un petit moment donc voilà encore pire quand elle lui dit merci putain c'est inattendu moi qui pensais que tout ce que tu aimais c'était combattre des puissants adversaires putain mais c'est une grosse sadique mais ouais je crois qu'elle va devenir le père indépendant ainsi ce n'est le perso plus détesté de tout faire est elle cette carrière bien sûr que ça reste ce que je préfère mais voir un puissant adversaire réduit à cet état la différence est telle que cette irrésistible était sérieux putain si tu es une gentille fille je te garderai pour toujours ça te rend heureuse oui merci gentil fifi adorable viens avec moi je vais te montrer quelque chose de sympa et tu vois encore le gros plan tendancieux et l'autre oui putain quelle valeur ça ne durera pas alors qu'il y avait rapidement s'enlacé et c'est une femme qui coupe tout ce qu'il ennuie j'ai en gros elle n'a plus pour très longtemps bah mieux vaut qu'on arrive à cette échéance rapidement parce que voilà c'est qu'elle mourra pas et que pour le coup bah ça permettra de se réveiller donc quoi dans les deux cas on sera content alors où natsu et j'avais plus à trouver son nom et wendy putain à fond de cale ah oui et forcément sur le bateau mal des transports là ça doit ça ça doit faire du dégâts alors natsu ou wendy putain alors erza peut erza alors attend bah ils sont hongres et lucie maintenant que j'y pense et même carla et happy alors attend on va voir je suis désolé vraiment désolé tout est de ma faute s'il vous plaît suivez leurs ordres alors que d'être arrivé nous devons rester soudés et donc forcément c'est compliqué pour eux alors est ce que c'est parce que ta force a été coupée que tu es dans cet état alors obéissez lors si vous êtes irréprochable ils vous laisseront la vie sauve erza alors toi en lui son état normal tu vois il me dit ça en germant en même temps alors ces deux là sont des dragons slayer voilà pourquoi ils sont encore indemnes ah oui par rapport à l'importance de leur magie de dragon slayer alors s'il vous plaît ne les tuez pas ce sont mes amis je les ai gardés parce que je pensais qu'ils me seraient utiles s'il vous plaît gardez-les en même temps bon en même temps ça permet de faire un parallèle avec eden 0 alors je ne spoilerai pas eden 0 ici mais il est aussi question de il est aussi question de femmes soumises et de femmes qui peuvent servir de de chaises je te jure que ce truc est aussi présent dans les zéro d'une forme différente mais mais quand même et ça permet de faire un petit clin d'oeil bon putain paye ton clin d'oeil de merde quand même j'ai pas envie de te dire j'ai envie de dire d'ailleurs c'est le premier clin d'oeil de ferritel à eden 0 si je dis pas de bêtises que tu vois dans fait de eden 0 à ferritel on a eu un paquet mais de l'ade de ferritel par rapport à un chapitre de den 0 c'est la première fois que ce soit pour pour autre chose entre nous alors pour le bien de mon petit animal je suppose que je vais vous garder encore un peu et l'autre merci beaucoup merza qu'est ce qui ne va pas avec toi bien dit là-dessous à la même si toi tu ne peux pas faire grand chose à l'heure actuelle mais c'est juste frustrant alors carla api lucie grecque leur est-il arrivé à barattant retour sur lucie à balle a aussi quelques petits plans tendancieux pour changer sur une petite barque mais elle a l'air d'être toute seule alors ils n'ont pas pu aller aussi loin alors flashback sur la postérité justement qu'on fait de la fin du coin je n'ai pas eu le temps de réaliser carza et wendy avaient déjà disparu punaise et même mercredi dans un très très sale état alors je les ai vu être enlevé non natsu et grec aussi je ne crois pas ce qui est arrivé aux garçons alors je ne sais pas je ne sais pas ce alors avec lucie à cette époque alors aïe serre s'il vous plaît parti d'ici alors attend votre arrivée regardez ce que vous avez provoqué regardez l'état du seigneur de l'eau c'est pas je vais vous donner un bateau d'éliminat puis disparaît c'est donc on déclare justement son assistante c'est vrai qu'il a vraiment tout perdu surtout quand tu te rappelles de leur relation et que ce que justement il l'avait sauvé enfin tu vois c'est très très chaud surtout que voilà bon mais il faut bien on ne sait pas s'il va s'en sortir même si là il a l'air d'être plus proche du très pas qu'autre chose mais je pense qu'il reviendra tu vois il va mettre du temps à se requinquer mais il y en aura on ne s'y attendra pas trop et au moins il pourra apporter il reviendra peut-être plus puissant je suppose mais je le vois pas mourir comme ça maintenant c'est rapidement en tout cas pas tant qu'ils lui auront pas shippé sa magie de dragon slayer alors donc voilà lucie euh lucie happy et cara donc qui gueule lucie donc dans le présent alors voilà donc ils retrouvent lucie vous avez trouvé leur bateau et bien nous avons trouvé un bateau mais pas le bon pas le bon alors lequel il arrive par ici alors attends euh qu'est ce qu'on fait on se cache alors se cacher vite fuyons pas besoin de fuir alors déclare la personne sur le bateau alors attends je ne vais pas vous manger alors un grès pourquoi il est si petit putain je suis con j'aurais pu la reconnaître avec sa silhouette ah je me disais en plus de coupe un peu à l'amiard et mathieu tu sais elle me disait quelque chose et bah oui forcément quand toi avec la magie de rétrécissement et tout putain alors là cet art qui va vraiment être intéressant très 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 intéressant et c'est un perso qu'on apprécie beaucoup qui revient à chavou je suis je suis impatient et bien hypé pour la suite alors attends grès pourquoi il est si petit j'étais juste de passage et il semblait en mauvaise posture donc je l'ai rétrécis pour son propre bien tu es et oui c'est brindiche qu'on va bientôt voir justement bah dans dans l'anime aussi alors ça faisait longtemps lui aussi et là aussi bah un autre parallèle encore une fois tu trouves avec l'anime mais attends elle est en vacances ou quoi c'est quoi ce dénière les petits cocktails le petit parasol malgré son apparence elle est connue comme étant la briseuse de pays qui rivalise même avec makarov une force de la nature bah oui on la connaît brindiche brindiche les deux partenaires d'aquarius se rencontrent à suivre ah oui et du coup ça va permettre de recouper les infos par rapport à quarius c'est vrai c'est bien que moi je suis malé les moques est ce que j'avais totalement zappé en plus elle s'est dit voilà c'est lucy elle est sur l'eau enfin les deux sont sur l'eau donc oui ça c'est un peu le bon moment pour retrouver la clé d'aquarius alors revend sa taille normale à grès maintenant ouais c'est vrai que maintenant elle peut elle peut lui rendre devant c'est voilà c'est là tout le paradoxe avec un brandy chez alors je me rappelle plus ce qu'ils avaient dit à la fin de ferritel dans le dernier chapitre par rapport à la situation sur sur alvarez mais je crois bien que c'était le reste il y avait survécu qui avait qui avait été un petit peu blanchi et qui avait repris le contrôle de l'état tu vois que pour le coup enfin du pays et pour le coup bah ça s'en était plutôt bien sorti et du coup je suppose que bandy je dois être en vacances pour le coup peut-être profite des fonctions qu'elle a je sais pas tu vas peut-être avoir plusieurs possibilités mais en tout cas content de la revoir et à mon avis elle va pas rester en vacances longtemps tu vois et ça aussi ça va être une très 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 bonne chose par rapport à la suite elle ne sera pas trop face à des adversaires aussi puissants on va pas se mentir on va reprendre un petit commentaire maintenant c'est parti alors vous n'aviez pas été beaucoup à commenter on va quand même reprendre le tout haut mais pour le coup ça donne quand même des petits pavés donc tu vois ça va être assez intéressant toute ma gratitude et ma reconnaissance à ceux qui ont pris la peine de le faire alors déçu du chapitre donc du précédent car je trouve que l'équipe se fait battre trop facilement oui mais c'est un petit peu le but justement pour que la revanche justement qu'on ne soit que plus belle aussi on a l'habitude de voir ça c'est pas comme si c'était nouveau même dans les neketsu de manière générale aussi c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir et au moins ça permet de pas sous-coté sous-classé cette quête de cent ans même s'ils sont pas directement impliqués dedans tu vois diabolo c'est que c'était plus les dragons mais quand même tu vois là on est supposé justement encore une fois passer une guilde qui est même encore plus forte qu'un dragon du level d'aknologa tu vois si on peut un petit peu le qualifier comme ça ça se pose là même si bon à mon avis quand le mythe va être cassé ça va faire mal ça va faire très très mal alors je n'ai pas aimé que l'eau se transforme en cendres car la cendre c'est dû à de la matière organique sauf si je me trompe alors attends quand on fait ensuite le fan service ça m'a pas gêné du tout dans deux semaines j'aimerais voir j'allais vers ce stockage j'ai hâte de connaître l'explication de la puissance et l'existence des dragons de l'air de cinquième génération exemple quand aknologa a explosé des morceaux à exploser voilà avec des morceaux de lui sont tombés justement devant leur guilde et par la suite ils ont mangé les morceaux et sont devenus des dragons d'ailleurs je pense que wendy va recoller la force d'herza c'est vrai que ça pourrait être assez intéressant que ça vienne de wendy wait and see alors ce qui est rare c'est de voir natsu et la bande prendre une bonne raclée mais ça ça fait plaisir pourquoi le retour de à le retour de flammes sera tout simplement très très puissant bah oui on s'en doute bien j'habiterais vraiment au top les pouvoirs des ennemis sont vraiment bien surtout la magie des cendres je me demande bien ce que gelal fera à suivre ah bah là pour le coup c'est peut-être pas que gelal mais c'est surtout luxus et l'affrontement maintenant semble inévitable et enfin dernier petit pavé bon on est tous d'accord grey n'a rien on va encore nous la faire là j'ai fait un rêve moi je penche presque pour un double pour un double de glace vous êtes des tarés il n'empêche que j'ai kiffé de les voir tous éclater comme ça ça exorcise mes démons de toujours toujours là depuis le dernier arc pas sûr que ça s'arrange avec le chapitre du haut comme j'aimerais trop qu'ils restent tous à terre comme ça du coup mais bon s'il reste dans cet état alors attend il ya oui bah oui il n'y a plus de suite moi je t'avoue par rapport à ça je trouve ça plus balaisant qu'autre chose bah voilà vous l'avez bien vu dans le chapitre dites moi vraiment vous aussi ce que vous en pensez gelal est là il je suis trop contente pour tout ça j'ai adoré la suite je pense encore plus après l'arrivée de luxus note alors éclatage total des héros 20 sur 20 scénario ultra prévisible et retour à l'avis du pouvoir de l'amitié qui m'assure 0 sur le beau paradoxe ça fait une moyenne de 10 sur 20 c'est beau les maths bref en tout cas j'espère que ça vous aura plu bah tiens allez je vais lui mettre une petite note et je vous invite à en mettre dans les commentaires c'est chaud c'est chaud allez un beau petit 13 sur 20 parce qu'il ya du bon il ya du très moins bon enfin même du mauvais ou pas j'ai même envie de parler de mauvais goût tu vois pour le coup par rapport à certains petits choix opérés même si bon heureusement c'est plus sur la forme que sur le fond mais quand même c'est assez gênant on va pas se mentir mais en tout cas bah ça arrive bien pour la suite on a hâte de voir tout ça moi j'espère que ça vous aura plu avec beaucoup d'impatience rendez-vous la semaine prochaine ça prenez soin de vous à dans deux semaines pardon pour la suite de faire été la quête de son temps et à ce week-end pour le prochain épisode si là restez connectés on t'a encore beaucoup beaucoup de chapitres du kingdom entre autres du orient et du dr stone aussi de la semaine dernière même si à mon avis il faudra attendre que le prochain arrive pour l'arrivée d'ailleurs l'anime a été annoncée pour dr stone aussi ça va parler quand les ou les premiers chapitres sortiront et du coup maintenant on aura les chapitres du job sauf one piece avec hypothétiquement l'avant dernier chapitre d'un temps d'heure avant le retour enfin le départ en pause habituel de hxh au bout de dix chapitres mais bon rien n'est encore l'officiel même si c'est un petit secrète polyginelle amoureux sens ce qui va se passer wait and see moi j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la semaine prochaine c'est la prenez soin de vous salut à tous à à à à à